Du 22 au 24 juillet 2024, la région du Haut-Sassandra a reçu la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Nous sommes rassurés parce qu'à Dalois, on a eu à prendre connaissance avec des fonctionnaires nouveaux qui se sont déclarés comme étant fonctionnaires nouveaux, fonctionnaires disciplinés, à la tâche ponctuelle, présents, toujours aptes à répondre favorablement aux attentes de leurs administrations, des fonctionnaires qui veulent servir, bien servir, avec efficacité, avec célérité. C'est cela le fonctionnaire nouveau qui sait être le digne représentant du gouvernement et de son administration. Les fonctionnaires de l'État en service dans la région sont venus s'informer sur les nouvelles réformes de la fonction publique et aussi présenter les difficultés liées à l'exercice de leurs fonctions. Dans ce qu'elle a dit, je retiens une chose, fonctionnaire nouveau. Fonctionnaire nouveau appelle un comportement nouveau pour un changement véritable de notre administration. Et nous notons surtout que le fonctionnaire, il est le représentant de l'administration publique là où il se trouve. Là où il travaille. Et c'est pourquoi le fonctionnaire doit être un modèle pour inculquer ses valeurs à ceux qu'il a en face de eux. Anne-Désirée Ouloto a appelé les fonctionnaires de la région du Haut-Sassandra et de l'ensemble du pays à s'approprier l'opération d'enrôlement biométrique des fonctionnaires de l'État. Une opération initiée par le ministère afin de faire l'état des lieux, des ressources humaines de la fonction publique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501